Good morning! Aujourd'hui, il est le nishmat Avraham A'dechai ben Yitzchak B'fani et Edvara B'tesler. Si vous souhaitez vous aussi de vous une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minute éternelle. Nous étudions en Partage de Mishnah, la Mitzvah, le Gadol-Le-Yabem, le Ratsah mehalchin alkol haakhin, le Ratsuch chuzrin etzel hagadol, et nous n'allons pas la Mitzvah au Chalot au Yabem. Je traduit d'abord la Mishnah, après peut-être qu'on va ouvrir les Pesukim, comme la Mishnah est relativement courte. On a déjà évoqué le sujet. Là c'est le moment d'étudier. La mitzvah incombe au grand frère de faire le hiboum, a priori. L'orasa, si vous ne voulez pas faire le hiboum, alors on va partir chez tous les frères du plus grand Obluti. On a une Yevama devant nous, le grand frère ne va pas lui faire. Peut-être que toi le deuxième tu veux faire ? Tu ne veux pas faire ? Toi le troisième ? Toi le quatrième ? D'accord ? On va ensuite prendre cette femme-là et elle va aller voir chacun des frères pour leur demander. Peut-être que toi tu veux, peut-être que toi tu veux. L'oratsu, on arrive au petit dernier, personne ne veut faire la misa du hiboum. Qu'est-ce qu'on veut ? On repart voir le grand frère et on lui dit On te laisse maintenant le choix, c'est toi qui dois aller faire la khalitsa ou le hiboum. C'est toi qui t'occupe de faire la misa, tu ne peux pas rejeter le devoir sur un de tes frères. Et là, on sort tout de suite le passouk de la paracha de Kitessé. Et on va découvrir là-bas comment Khachamim, il y a un passouk qui semble dire une chose. C'est quelque chose de... Je suis épaté chaque fois que je vois Khachamim qui font des drachotes pareilles. Il y a un passouk qui semble dire une chose. Et en fait, Khachamim, ils ont des raisons pour lesquelles ils savent qu'il ne faut pas lire le passouk comme ça. Et on va prendre tout le passouk, on va le retourner. Quelque chose de très étonnant quand même. D'accord ? Il y a le... Oh, ça se trouve, ça se trouve là. Oh, je ne le trouve pas. Et on a le passouk de la paracha. La paracha de la... Kiyehvou Akhim Iqtav. Une petite seconde, excusez-moi. Ça a repris plus haut. Bon, c'est dommage que je prête du temps devant la caméra. J'aurais dû faire ça avant, c'est dommage. On a un passouk qui nous dit en tout cas... J'ai trouvé ça dans perek kafret, dans kafhe, perek kafhe, et mishna apasuk hei. D'accord ? Kafhe, hei. Kiyehvou Akhim Iqtav, Umetakhadmehem, Uben Enlou. Lorsque des frères seront assis ensemble. Ça veut dire qu'il faut des frères qui étaient dans un même monde, qui se sont rencontrés. Pas qu'il est né après le décès de son enfer. Umetakhadmehem, il y en a un qui est décédé. Uben Enlou. Et il n'avait pas d'enfant. L'otier, chatamata khutsa, les ischzars. Sa femme n'ira pas se marier avec un étranger dehors. Et là, yévama yévo aléa, son, le yavam, le frère, un frère resté vivant, vient, ira avec elle, et elle apprendra en femme. Et là, regardez, c'est ce passouk qu'on va expliquer. Le passouk, je le traduis littéralement, sans donner les mots de liaison. On expliquera après ce que le passouk semble dire. Après, on expliquera ce que Rami en fait explique. Ve'aya, il sera. Ve'aya abechor, asher teled, yakoum al-shem achiv amet. Ve'aya, il sera, abechor, l'aîné, asher teled, qu'elle enfantera. Yakoum, il se tiendra, al-shem achiv, au nom de son frère amet qui est décédé. D'accord ? Au sens simple, le passouk semble en fait nous dire que... Bon, alors la femme maintenant, elle se retrouve maintenant veuve, sans enfant, de son mari qui est décédé. Son beau-frère va venir, le passouk s'en dire, bon, toi, Shimon, tu vas te marier avec cette femme-là. Et quand tu vas te marier avec cette femme-là, apparemment, le fils aîné qui naîtra, et bien il faudra lui donner le nom du frère défunt. C'est ce que le passouk semble dire. Ve'aya, abechor, asher teled, et ce sera le bechor qu'elle accouchera, et bien il se... Yakoum al-shem achiv amet, il se tiendra à la place de son frère qui est mort. Si vous faites attention, il y a un problème de sujet dans le passouk, d'accord ? C'est à cause de ça, crasal, exécutif, le passouk est différemment. En fait, on parle complètement d'autre chose. Il n'y a pas du tout d'histoire pareille que le fils aîné qui va naître, il faudra lui donner le nom du grand frère. C'est aucun rapport avec ça. On apprend deux alachotes importantes, une de notre mishnah, et une de encore deux mishnottes qu'on verra, que Ve'aya, et ce sera abechor, Ve'aya abechor, et ce sera le fils, le frère aîné, on parle du frère aîné, on ne parle pas du fils qui naîtra, on parle du frère qui est en train de faire, le grand frère parmi les frères qui sont en train de faire, c'est lui qui faudra acheter un teled, qui devra aller lui donner un enfant. Et ce frère-là qui fera le hibou, miyakoum al-shem achiv amet, lui, il se tiendra à la place de son frère défunt, c'est-à-dire qu'il héritera en fait les biens qui appartenent à son frère. Vous avez compris comment ça se passe ? Et de là, on apprend que la misva incombe tout d'abord au grand frère. Après, on apprendra dans la prochaine Mishnah, que faire lorsque le grand frère n'est pas là, est-ce qu'il y aura d'autres frères, etc. Dans tout cas, de là, on déduit en fait que l'ordre de la misva, il incombe d'abord au plus grand frère, et puis ensuite, si le grand frère n'est pas capable de faire la misa tout de suite, on verra ensuite, on ira voir les frères plus petits, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui accepte de faire la misa de l'hiboum, et au pire, on aura ensuite le passoût d'après qui va me dire, le frère ne voudra pas prendre ça, il va mal, alors il faudra lui faire la khaliksa, comme ce qu'on a l'opinion, de mieux découvrir ensemble les antachèmes. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Aslachah, Koltou, Salah.